aujourd'hui les farmers tuto ensilage pour farming simulator 2022 donc on va voir toutes les méthodes pour pouvoir faire de l'ensilage oui mais kaya de l'ensilage l'ensilage vous allez voir vous êtes surpris même moi avec mes deux mille heures sur le 22 et les je sais plus combien sur le 19 mais un gros paquet j'ai découvert des techniques donc il y en aura bien sûr pour les débutants il y en aura pour les joueurs un peu plus confirmé et même une petite présentation de mode à la fin donc bienvenue sur kaya tv détendez-vous et profitez bien de ce petit tuto et on attaque tout de suite avec la première méthode la méthode pas cher donc pour ça il va nous falloir une presse à balles qui en ruban donc vous avez soit la classe soit la pottinger la pottinger est un peu plus cher parce qu'elle fait des balles un peu plus grosse donc il y a besoin de moins s'arrêter souvent pour cracher des balles et on va prendre une petite faucheuse avant soit la pottinger soit tiens comme on est dans l'économie prix on va partir sur la coune allez c'est parti et on commence à voir cette première méthode alors moi ce que j'apprécie dans cette méthode c'est que du coup vous n'avez que trois mètres de fauche ça veut dire que c'est hyper pratique par exemple pour faire le tour de vos bâtiments dans la ferme etc pour vraiment gratter de l'herbe un peu partout c'est vraiment top parce que ça fait à la peine plus large que votre tracteur du coup ça passe partout c'est pas cher et ça fait quand même de l'ensilage donc tout va bien oui mais kaya si j'ai 10 hectares ouais non là on est bien d'accord c'est vraiment pour les petites surfaces sinon vous allez vous arracher la tête vous allez avoir envie de vous pendre et de désinstaller le jeu donc c'est vraiment une technique pour faire pas cher voilà donc on a fait notre balle donc bien sûr quand vous jouez normalement vous attendez que la balle sorte une fois qu'elle est sortie là maintenant craque vous continuez à faucher et vous continuez à faire des balles moi je sors de la histoire de garder de l'herbe pour faire avec les autres méthodes on va poser cette balle là sur le côté donc la première méthode pas cher facile et pratique pour faire le tour des bâtiments allez on passe à la deuxième deuxième méthode ça va être pour les champs plus grands donc on va utiliser soit le combiné pottinger soit le congs clive excusez moi pour la prononciation mais voilà ce sont les deux seuls combinés qui permettent de faucher et d'endainer en même temps et ça c'est hyper important pour faire de l'ensilage moi je vais prendre les pottinger parce que 10 mètres et surtout ils ont besoin de beaucoup moins de chevaux que le gros rouge donc les pottinger pour moi c'est vraiment tip top et là du coup vous voyez on va prendre beaucoup plus large alors certes il faudra faire un passage supplémentaire avec la presse pour faire les balles d'enrubaner donc la presse qu'on a vu dans la méthode juste avant mais bon là vous avez 10 mètres de coup ça veut dire que comparé à tout à l'heure en un passage on fait la largeur qu'on ferait avec trois passages si on avait juste la faucheuse avant donc ça vaut quand même vraiment vraiment le coup donc toujours pareil on va faire avec la presse qui en ruban ou alors on va pouvoir voir la troisième méthode que je vous montre tout de suite troisième méthode on va prendre une presse qui n'enrubane pas avec un enrubaneur séparé donc là pareil attention suivant si vous faites des balles carrées ou rondes il faudra prendre le bon enrubaneur faites attention en choisissant donc cette méthode c'est surtout pour les gens qui veulent faire des balles carrées donc les balles carrées vous n'avez pas de presse qui enrubane donc cette méthode s'adresse surtout aux gens qui font des balles carrées du coup là avec notre presse on va faire des balles d'herbe donc il faudra ensuite enrubaner pour que ces balles se transforme en balles d'ensilage donc hop on va éjecter la balle d'herbe on va en faire une deuxième histoire de bien voir quand même hop c'est refermé on y va donc là normalement oui je vais faire une deuxième à l'aise sur la sur la même ligne et voilà donc là j'ai mes deux balles de prête maintenant je vais aller chercher mon enrubaneuse et hop je vais pouvoir crac enrubaner ma balle donc oui sur les balles rondes il n'y a pas trop d'intérêt à faire comme ça il vaut mieux prendre la presse qui enrubane directement ça vous fera gagner du temps mais si vous voulez faire des balles carrées parce que vous préférez pour ranger etc ça peut être une alternative assez sympa de faire comme ça allez on passe à la quatrième méthode et pour cette méthode toujours pareil si vous avez des balles rondes ou carrées que vous voulez les enrubaner vous avez cette machine là qui permet de créer carrément des boudins d'enrubaner ça on en voit nous chez nous par exemple dans le sud ouest il y a pas mal d'agriculteurs qui le font donc il vous suffit d'aller dans la machine une fois que vous avez posé une balle même si vous la posez à l'arrache c'est pas grave après il va la mettre bien vous mettez le moteur en marche vous la démarrez alors il faut avoir l'option démarrage automatique des moteurs oui sinon ça ne marche pas à chaque fois il faudra monter dans la dans la machine quoi pour l'activer alors que si vous mettez l'option hop vous arrivez vous avez un petit butoir il vous suffit de pas de baisser la balle de tirer et hop et la machine elle fait le reste et là vous pouvez créer des boudins super long sans problème alors attention le boudin ne le faites pas sur votre chambre parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faucher la prochaine fois donc pensez bien à faire votre boudin à un endroit où il ne vous gênera pas allez j'en mets une huitième puis je pense que pour l'exemple pour que vous voyez bien ce sera plutôt pas mal hop voilà donc une fois que vous avez mis toutes vos balles que la machine a fini pour pouvoir fermer votre tube vous monter dedans vous attendez que ce butoir soit là et là vous faites décharger les balles et là vous allez voir hop la machine elle va continuer elle va avancer alors là elle va buter sur mon tracteur voilà mais c'est pas grave voilà du coup votre tube d'ensilage il est prêt une fois qu'il sera fermenté alors les balles ça met deux jours à fermenter une fois que c'est fermenté vous pouvez attraper les balles comme si c'était des balles séparées les unes des autres d'accord donc aucun souci de ce côté là il vous suffit d'ouvrir et d'attraper la balle allez on passe à la méthode suivante et pour cette méthode on va utiliser une auto chargeuse donc une ramasseuse d'herbe de foin de paille etc donc une fois qu'on a ça on va pouvoir aller directement ramasser l'herbe dans le champ sans s'embêter à faire des balles donc les méthodes qu'on a vu juste avant c'est pour faire des balles l'avantage des balles c'est que en stockage ça prend pas beaucoup de place enfin si vous rangez bien ça peut ne pas prendre beaucoup de place par contre inconvénient c'est un peu chiant à manipuler ceci étant fait on va aller tout simplement mettre l'herbe dans le bunker donc hop on y va alors le but c'est d'essayer de l'étaler le plus possible et ne faites pas des gros paquets parce qu'après pour tasser vous allez vous en voir comme pas possible donc peut-être donc pour tasser il suffit de rouler dessus alors ouais je vais vous montrer où sont les silos quand même pour les débutants dans le bâtiment silo vous avez des petits des moyens des moyens en forme de vue des grands et un très très grand voilà donc avec ça vous avez de quoi faire petit conseil pour tasser donc moi j'ai qu'une remorque là mais quand vous allez faire vous allez faire plein de remorques donc ce que vous faites vous vous arrivez vous lâcher la première vous allez en chercher une deuxième vous allez ramasser une deuxième remorque et quand votre deuxième remorque est pleine vous vous en servez pour tasser la première parce que le fait d'avoir 40 millilitres à l'arrière dans votre remorque vous allez tasser super vite plutôt que de faire avec le tracteur tout seul c'est un bon conseil je vous jure que parce que on a des compacteurs de silos dans le magasin mais franchement vous allez dépenser de l'argent pour pas grand chose ça ne fait pas accélérer beaucoup les choses allez méthode numéro 6 bon là cette fois les gars il va falloir sortir du gros matos qui coûte cher donc on va prendre une ensileuse et on va prendre alors hop barre de coupe euh non c'est pas ça c'est l'outil de fauche voilà c'est ça le direct disque 500 et là hop on a plus qu'à faucher et ramasser l'herbe en même temps donc vous voyez c'est un truc qui est simple alors par contre en matos ça coûte assez cher les largeurs de coupe sont pas très très grande pour la crône ça va jusqu'à 6 mètres je crois là c'est du 5 mètres alors que bon si vous faites avec la faucheuse pottinger c'est du 10 mètres donc même s'il faut faire un deuxième passage pour ramasser c'est quand même un peu plus pratique je trouve mais bon si vous avez une ensileuse que vous n'avez pas envie d'acheter de faucheuse cette méthode est tout à fait valable 7ème méthode les gars je vous en parle vite fait mais elle a pas grand grand intérêt c'est la ramasseuse qui s'adapte sur l'ensileuse donc vous voyez si vous avez fauché que vous avez votre andin vous pouvez ramasser avec l'ensileuse au lieu de ramasser avec une remorque auto chargeuse donc c'est une méthode qui est valable mais bon ça fait une remorque auto chargeuse ça vaut 100 000 balles une ensileuse ça vaut 500 000 donc à vous de choisir allez on enchaîne directement sur la méthode numéro 8 méthode que j'utilise pour la première fois de ma vie grâce à ce tuto donc c'est une méthode qui consiste à prendre alors on va aller dans le menu barre de coupe pour ensileuse donc on va prendre ça le lacothèque et on va prendre une barre de coupe pour ensileuse et on va prendre donc dans les premières dans les 4 mètres 50 parce qu'elle ne nécessite que 375 chevaux après on monte sur du 580 ou 750 donc c'est beaucoup trop pour un tracteur donc voilà on va faire avec ça et là vous voyez hop je peux ensiler mon maïs sans ensileuse si j'ai un gros tracteur dans ma ferme plus de 375 chevaux et bien je peux tout à fait ensiler sans acheter une ensileuse à 500 000 boules voilà donc ça c'était la méthode numéro 8 sans perdre de temps on enchaîne sur la méthode numéro 9 la méthode ultra classique j'ai envie de dire c'est à dire une ensileuse avec une barre de coupe d'ensileuse voilà le truc classique c'est efficace ça vaut cher mais c'est efficace là vous tapez dans 9 mètres d'entrée donc deux fois plus qu'avec le tracteur donc du coup vous allez beaucoup beaucoup plus vite en plus là vous avez vu j'ai une remorque un truc assez badass donc ça c'est plutôt chouette donc on a vu deux méthodes pour le maïs on en a vu 7 pour l'herbe et sachez que l'ensilage on peut le faire avec autre chose que du maïs et de l'herbe et on voit ça tout de suite dans la méthode numéro 10 et oui on peut ensiler du colza on pense qu'on peut ensiler du blé de l'avoine de l'or du soja du sorgho du colza du tournesol on peut ensiler toutes les céréales en fait donc ça c'est plutôt pas mal disons que si vous avez déjà une ferme établie vous avez déjà une ensileuse vos vaches etc et que vous achetez un nouveau champ où il ya une culture que vous ne voulez pas vous pouvez l'ensiler par contre ne plantez pas ses cultures pour faire de l'ensilage parce que le rendement est bien bien inférieur à l'herbe et au maïs j'ai on a fait les tests avec stelman j'ai pas fait le tableau encore je sais même pas si je vais faire si ça vaut vraiment le coup mais voilà ceux qui veulent les chiffres demandez les mois je les ai sur discord vous pouvez venir me les demander je vous les donnerai mais sachez que ça ne vaut vraiment vraiment pas le coup comparé au maïs et à l'herbe et pour finir je vous mets un petit mode donc c'est un mode que vous pouvez trouver sur le mode hub directement en jeu dans les usines c'est un mode qui va vous permettre de sécher votre fait de faire de l'ensilage plutôt avec votre herbe sans avoir à tasser alors au lieu de mettre dans un silo et de tasser ce qui peut être très pénible je l'admets vous pouvez tout à fait prendre ce type d'usine là vous avez juste à verser votre votre herbe ou votre paille hachée dedans ça va vous la transformer en ensilage pas besoin de tasser gros gain de temps voilà donc les gars là au niveau de l'ensilage je crois qu'on a vraiment vraiment fait le tour là si avec toutes ces méthodes là il n'y en a pas une qui vous convient et je sais pas quoi faire en tout cas les gars merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour la vidéo sur la paille et le foin allez salut